Nous disons, nous disons que nous voulons faire la Kedusha avec les Malachim, la Kedjoto, avant les Malachim, en même temps, Kadosh, Kedoshim, Bukholi, Yom Yalaloukha, c'est-à-dire en un mot, un homme doit avoir comme programme, comme but, comme idéal, comme ambition, d'arriver à devenir Kadosh, comme le dit la parasha, Kedoshim, essayez de devenir Kadosh, comment on traduit Kadosh, ça ne veut pas dire qu'on a une auréole, je ne sais pas ce que c'est, ce n'est pas ça Kadosh, Kadosh veut dire Rashi, prendre des distances de toute la Gashmiyut, superflu, je veux vivre au niveau de Maneshama, Kadosh, après Maneshama, il l'a mis dans un coffret qui s'appelle le gouffre, mais que Maneshama reste brillante comme elle est, pour qu'après 120 ans, la Neshama puisse rejoindre les Malachim au niveau le plus élevé de Kadusha. Un homme doit veiller à ce que sa Neshama soit pur, Neshama, tu vas donner une Neshama, tu auras, taïe et sarta, ta nefarta, taïtela mimeini, la chazirabilati de la vôtre, c'est même de Shama, Jbeuchou va nous la prendre, il va nous la rendre après, pour triatamétim, la même de Shama. Donc tout le programme d'un Juif, c'est de dire, je veux devenir Kadosh, je veux devenir prêt à faire partie du monde des Malachim, le monde des Malachim, c'est un monde qui ne finit pas, pour l'éternité, on a le bonheur, le shrut, de pouvoir être dans l'endroit le plus parfait qu'on peut s'imaginer au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. Mais là, la Torah nous donne des conditions, toute la paracha de Kedoshim, il y a une succession de mitzvot l'une derrière l'autre, qui permettent à l'homme d'arriver à une certaine dargah de Kedusha. Alors il y a, entre autres, dans cette paracha, si tu veux devenir Kadosh, il faut apprendre que les autres gens du monde, les autres Juifs du monde, en tout cas, il faut savoir les prendre comme des amis parfaits, je ne pense qu'à son bien. Et là, je vais vous lire une phrase du Khafet Sraïm. J'ai déjà lu l'année dernière, peut-être, ce qu'il se rappelle. Est-ce qu'il vous manque quelque chose de tout ce que je vous ai ? J'ai créé un monde parfait. Vous voulez une pomme ? Vous avez une pomme. Vous voulez du café ? Vous avez du café. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que je vous demande ? Je vous demande une chose. Soyez proches l'un de l'autre. Respectez-vous l'un de l'autre. Attention, si quelqu'un d'autre respecte ça, son argent, son Khafet, sa personnalité, son identité, sa particularité. Particularité, respecte chacun. L'O'Him Tsu Bachem Avera, Kodosh Bourou nous dit, je vous ai tout donné. Qu'est-ce que je vous demande ? Vous soyez ensemble. Ensemble, tout en respectant les différences et le Khafot de chacun et la Yira de chacun. Je vous demande qu'il n'y ait pas parmi vous du Znut, du Gézel, du Vol, d'avoir des internets, des saletés. Vous allez vous salir votre Nechama pour toujours. C'est dommage. Je vous demande, restez propre, restez pur, restez entier. Le Kahnemag Gidil, Kha'adam Matov, Oumah Hachem Dorej Mimekha et termine cette braïta de Yahoua Navi. Du basouk qui est marqué, je vais te dire ce qu'il y a, le prophète qui dit, Kodosh Bouchou nous a dit, je vais te dire ce qui est bien et qu'est-ce qu'Hachem attend de toi ? Il y a une histoire qui m'a beaucoup impressionné. A vos nerfs, c'est Rav de Mnebrak, mais c'était un homme très important. Il était Rav de Mnebrak pendant 60 ans, plus, 70 ans. C'était le grand Rav de la ville. Très grand homme. Il avait déjà plus de 80 ans, il était assis dans son bureau en train de l'erner. Et puis il y a deux petits gosses de 16-17 ans. Il est donc au bureau. Bonjour monsieur, vous êtes rabbin ici ? Il dit oui. Vous pouvez nous montrer les bâtiments de votre yeshiva ? On voudrait voir un peu. Le Rav, il se lève, il dit, viens, viens avec moi. Il commence à leur montrer, ça c'est le Betamrida. Il monte avec eux, il descend avec eux, ça c'est la salle à manger. Après, le dortoir c'est ici. Il y en a aussi une yeshiva ktana. Il a montré tout, tout, tout. Tous les domaines de la yeshiva. Quelqu'un l'a vu, le Rav, il a dit, je peux vous aider, peut-être que je vais les conduire. Ça va, conduire, c'est bien, d'accord. Après, il a demandé au Rav, mais pourquoi il fallait les conduire ? C'est quoi, c'est des enfants d'un très grand millionnaire, un milliardaire que vous voulez honorer ? Et non, ce sont des juifs. Ils sont venus me demander de voir la yeshiva. Est-ce que quelqu'un me demande un service ? Je dois lui rendre le service. Il aurait pu dire, écoutez, monsieur, bon, je ne suis pas à l'agence de tourisme, il y a autre chose à faire. J'aime m'envoyer une mitzvah, on y va, je suis disponible. Tu vois, au Ravim, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement habituel quand on me demande quelque chose. J'ai dit, écoute, ça ne me concerne pas, je suis désolé, ce n'est pas moi, il va y avoir quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et non, 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 je suis là. Si Hachem me l'envoie, je suis là. A Moshe Montra, José Nguyen, il nous a dit une fois, quand c'était un des grands rabbini, il m'avait droit qu'il est décédé il y a 15 ans, il a dit, habitue-toi, quand on te demande quelque chose, tu te dis, bien sûr, je suis d'accord. Après, tu réfléchis si tu peux le faire, comment tu peux le faire. Il ne commence pas par dire, non, vous savez, je ne peux pas, je demande un truc. Première réponse, d'abord, je ne peux pas, je demande à quelqu'un d'autre, je ne peux pas. D'abord, il faut s'habituer à dire, oui, je suis d'accord, je suis. La définition d'un bar, recette, c'est un juif qui te demande quelque chose, si tu me demandes, question qu'on va nous poser après 120 ans, est-ce que tes rabérim, tu les as pris pour tes melérim, tu les as nommés rois. Je suis à ton service. Je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ça, ça doit être la façon d'un juif de comprendre le monde et d'arriver à garder ça ne jamais que de hocha. Si on vit au service des autres, on n'essaie pas de s'imposer sur les autres, on n'essaie pas de s'agripper, de profiter, au contraire, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Ça, ça doit être cette idée-là. C'est ce que je vous demande pas plus. C'est ça, faites-le bien. Et ça nous aide à être kudoshim. Merci.